bonjour à tous nous voici donc pour la suite de cette série estivale consacré au match entre bobby fischer et boris baski qui s'est disputé il ya 50 ans le match du siècle donc ce championnat du monde qui s'est joué à reykjavik en islande et nous allons analyser aujourd'hui la 20e partie de ce match avec un bobby fischer qui mène par 11 à 8 et qui n'a besoin que de marquer 1,5 sur les cinq parties restantes pour être champion du monde puisqu'il faut inscrire 12 points et demi pour remporter le match baski lui va doit gagner trois cinq dernières parties pour pouvoir arracher le match nul qui lui confèrerait le maintien du titre cependant fischer à les blancs à trois reprises notamment dans cette 20e partie donc on va analyser celle ci et fischer joue e4 spaski joue la défense sicilienne cavalier f3 c6 d4 c'est prendre cavalier prendre c6 qui est c3 d6 donc là les deux joueurs vont reprendre en fait la même variante que dans la dix-huitième partie donc fou g5 c'est l'attaque richter hauser e6 dame d2 a6 grand rog fou d7 f4 fou e7 et dans la dix-huitième et bien fischer avait joué cavalier f3 mais il décide de jouer un coup différent c'est fou e2 donc il ne reprend pas la même variante donc il développe son fou après tout encore une fois il n'a pas besoin non plus de jouer pour le gain à fond et c'est à spaski de prendre des risques si vous gagnez la partie les noirs joue petit rock et fou f3 est joué voilà alors la suite la plus ambitieuse c'est cavalier b3 et les noirs continuent par dame b6 mais là évidemment avec un coup comme fou f3 on comprend bien que fischer ne cherche absolument pas à gagner à tout prix il cherche pas les complications s'il peut faire nul tranquillement il le prend pas oublier que score lui est largement favorable donc c'est parce qu'ils jouent h6 et les blancs aurait pu tenter h4 de sacrifier la pièce mais évidemment fischer n'a pas cette nécessité il joue fou h4 alors là si les noirs essayent de jouer une manière plus agressive que ce qu'ils ont joué ils peuvent avoir des problèmes c'est parce qu'ils jouent le meilleur coup c'est cavalier pour e4 ça règle les problèmes mais ça entraîne aussi une série d'échanges qui va complètement ôter toute saveur à la position vous prend le 7 cavalier prend des deux vous prendre d'e8 cavalier prend f3 cavalier prend f3 tour f8 prend d8 tour prend d6 roi f8 donc là on a vu des échanges de deux pièces mineures et de la dame dans une position où la pression blanche sur la colonne d peut être neutralisée en fait ici si les blancs très peu de chances de gains les noirs n'en donc quasiment aucune tour h1 d1 roi e7 cavalier a4 menace quand même de jouer cavalier b6 ou cavalier c5 et évidemment c'est parce qu'il doit jouer fou e8 fischer échange et joue cavalier c5 évidemment scie noirs veut faire nul tout de suite ils prennent en d1 ils jouent cavalier d8 et puis on va pas aller plus loin mais c'est parce qu'il peut continuer à donner de la vie à la partie il joue tour b8 ça ne donne pas davantage particulier ni à l'un ni à l'autre fischer continue par tour d3 a5 ce qui permet de jouer b6 de jouer cavalier b4 aussi ça peut être intéressant pourquoi pas tour b3 b5 encore une fois c'est parce qu'il a joué la manière la plus déterminée possible on aurait aimé qu'ils le fassent un peu plus tôt dans le match a3 a4 tour c3 tour d8 cavalier d3 f6 donc là on contrôle la case e5 tour c5 tour b8 tour c3 g5 g3 alors sur g.f4 il est certain qu'on va prendre avec le cavalier en fait ici les blancs vont avoir une meilleure structure de pion c'est pas nécessaire on joue roi d6 fischer poursuit par cavalier g5 cas et c5 pardon les noirs jouent g4 cavalier e4 échec roi e7 cavalier e1 tour d8 cavalier d3 tour d4 clairement dans une position où il n'y a vraiment pas grand chose à espérer pour les deux camps les deux joueurs continuent parce qu'ils continuent tant qu'ils peuvent continuer à jouer tant qu'ils peuvent espérer quelque chose mais ce qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent déstabiliser fischer dans cette position cavalier e4 f2 h5 tour c5 tour d5 alors ce qui est intéressant c'est que là les blancs auraient pu échanger en dessin mais ils n'ont peut-être pas tant aimé que ça parce qu'il peut y avoir quand même cavalier d4 f3 qui attaque h2 et ça ça peut être évidemment un problème fischer garde les tours cavalier d4 tour c7 échec tour d7 prise prise et cavalier e1 ça empêche cavalier cavalier f3 les noirs joue e5 c'est une dernière tentative pour obtenir quelque chose prise prise roi d2 fou f5 cavalier d1 roi d6 cavalier e3 fou e6 roi d3 fou f7 roi c3 roi c6 roi d3 roi c5 roi e4 roi d6 roi d3 fou g6 échec roi c3 roi c5 cavalier d6 cavalier 1 roi c6 roi d2 roi c5 cavalier d3 échec roi d6 cavalier 1 roi e6 roi c3 et cavalier d4 et là donc après la séquence de coups qui a duré une vingtaine de coups il n'y a rien de particulier à dire mais il ya eu un petit incident donc après ce 54e coup c'est que fischer réclama la répétition de coups et donc la nulle mais l'arbitre l'allemand lothard schmidt refusa parce que il n'y avait pas eu effectivement de reproduction de la position trois fois je rappelle que qu'une des règles qui permet de déterminer de fixer annul c'est si la position se répète à trois reprises et en fait position ne s'est pas reproduite à trois reprises mais ce passe qui accepta l'annul tout simplement parce que ça servait à rien de continuer cette situation là donc c'est un cas rare où un joueur cas à ce niveau là où un joueur réclame l'annul par répétition de coups et qui ont fait il s'est trompé en comptant le nombre de fois où la position s'est répétée enfin ça change rien fischer espace qui font nul et l'américain même par 11 points et demi à 8 points et demi il ya eu cette partie nul d'affilée et l'américain n'est plus qu'à un point du titre mondial avec cinq qui a joué quatre parties à jouer pardon autant dire que la mission de ce passe qui qui était déjà une mission très très difficile est devenu quasiment impossible voilà donc pour cette vidéo qui est assez courte mais la partie n'a pas offert n'a pas proposé un scénario animé voilà c'est aussi le lot de de ces matchs longs où également effectivement il ya un écart où un joueur arrive à neutraliser l'autre avec les bancs parce qu'il n'a pas envie de jouer pour le gain et ficheur a raison finalement voilà donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo et puis on se retrouve pour la suite de cette série ciao